Bienvenue de nouveau dans notre petit atelier de turnage sur bois. Aujourd'hui j'ai un projet amusant pour les turners qui commencent à savoir utiliser le gouge profilé. C'est un verre de vin avec un très long pied en bois. Donc l'inspiration pour ce projet vient en fait d'un turner galois, Mike Walt, un gars très sympa, qui a pas mal de vidéos sur les turnages des divers, il a appelé ça les gobelets, avec les anneaux prisonniers etc. La version ici est très simple, je pense que c'est adapté aux débutants, on va l'essayer. Vous avez besoin de savoir utiliser vos gouge profilé. Vous avez besoin d'avoir un mandrin à quatre morse sur votre tour. Je présume que vous savez cylindrer un morceau de bois avec votre gouge dégrossir pour débuter et donc on y va. Pour démarrer ce projet, vous avez besoin de cylindrer en avance un morceau de bois. Moi j'ai utilisé du frein, le mien fait 7 cm de diamètre, vous pouvez utiliser n'importe quoi entre 5,5 et 7 cm de diamètre. Ma longueur fait 21, quelque chose dans cette ordre est parfaite. Vous avez bien vu ici, j'ai préparé un tenon en avance pour mon mandrin à quatre morse. Ensuite, l'outil qu'on va utiliser pendant tout le turnage, va être une gouge à profiler. Voici la mienne, c'est un 13 mm, vous pouvez bien voir comment ma gouge est affûtée. Je viens juste de finir l'affûtage, ma gouge est prêt pour le turnage, on y va. Un petit mot sur le choix du bois. Si vous avez l'intention de mettre du boisson dans votre verre à bois, le choix est très important. Le meilleur choix, je pense, c'est le frein. D'autres bois qui conviennent pour les choses alimentaires sont les bois fruitiers comme les chérisiers, les poimiers, etc. Vous pouvez aussi utiliser le chêne. Le chêne donne un résultat un tout petit peu moins fin, mais ça marche très bien. Sinon, vous pouvez utiliser le noyer. Le seul problème avec le noyer, c'est que le bois va importer un goût, donc il faut quand même que l'intérieur de votre verre soit bien traité. Sinon, s'il vous plaît, j'adore tourner le if, mais le if est un très mauvais choix, parce que c'est un bois toxique. Donc, attention à notre choix du bois. Voilà notre morceau monté sur le mandrin à quatre morse. En plus, j'ai avancé la poupée mobile pour le tenir en plus pour le moment. Ici, j'ai marqué une zone de cinq centimètres ou cinq centimètres et demi qui va servir de m'aider pour voir la forme du ballon de notre verre de vin. Tout cette partie ici va être le pied du ballon et le socle va se trouver au bout là. Pour le tournage, on va débuter par l'extérieur du ballon. Ensuite, on va creuser l'intérieur, donc on ne touche pas à cette zone-là, on garde toute cette masse pour que le creusage soit bien stable. Une fois que le ballon est creusé, on termine l'extérieur du ballon. Ensuite, on va tourner le pied et faire en mesure qu'on avance vers le socle. On va terminer après le socle. Je vais vous montrer une astuce pour tenir ça pour que ça ne vibre pas trop. Pour bien débuter ce projet en douceur, commencez par faire les petites coupes avec vos gouges profilées en pente. Prendre les coupes comme si vous vouliez faire un cône et faire déjà le contact avec le biseau, avec les gouges bien bloquées sur le porte-outil, engage le tranchant et descendre le cône. Faire en mesure que vous avancez, après vous pouvez commencer à faire les formes en courbe, etc. Plus tard dans le tournage, vous allez voir, c'est très pratique d'utiliser cette coupe en cône ou en pente pour enlever pas mal de matière. ... 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 que notre morceau de bois assez long est tenu que par le bout avec le mandrin à 4 morse. Donc, il a une forte tendance à faire des vibrations. Donc, tous vos coupes ici pour faire le creusage devraient être des coupes très légères. Sinon, vous risquez de déboîter le morceau de bois du tenu au niveau du tenon et ce sera très difficile à remettre droite. On débute le creusage avec le manche de la gouge horizontale et avec la gouge bien alignée avec l'axe du tour. On appuie vers le centre de la pièce. La tranchante est ouverte entre 10 et 11 heures et on va appuyer et tout doucement faire une rotation de la gouge vers la gauche pour faire notre coupe. Un petit avertissement pour ceux qui débutent le creusage, si vous ouvrez la gouge vers midi quand vous êtes plus profonde dans le ballon, vous risque de bien avoir un accrochage et avec ça un beau plantage. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Vers la fin du creusage, je répète le tour souvent pour vérifier l'épicure du perrois. Quand je constate que la gouge commence à se couper un peu moins bien, j'utilise une carte de fuitage diamantée. Là c'est le 600. On met ça le long du biseau et on cycle vers le tranchant comme ça. Quelques coups normalement suffisant pour revêtre la lame en état et on va voir ça va couper encore mieux que vent. Vers la fin du creusage, j'assure que ma gouge est bien affûtée, j'augmente la vitesse de mon tour assurant qu'il n'y a pas de vibration et ensuite je prends les coupes très légèrement. Vous pouvez voir avec mes coupes là, ils sont tout fins. L'objectif c'est d'égaliser les coupes pour qu'il n'y a pas de marque d'outillage sur la surface. Ça réduit énormément le travail au ponçage. À l'intérieur maintenant, poncez jusqu'à 600 et là je mets un peu de biodefinition alimentaire à l'intérieur. Une fois que la surface est sèche, je vais ajouter une couche de cire d'abeille. Maintenant, si vous avez l'intention de mettre les liquides chauds dans un truc comme ça, il vaut mieux mettre un traitement alimentaire à la base de résine époxy. Maintenant, pour stabiliser notre pièce, quand on tourne l'extérieur, il vaut mieux tenir le bout d'une autre pièce avec quelque chose. Il y a deux options. La première, c'est pas mal, c'est une balle de tennis. Vous posez une balle de tennis ou une autre petite balle dans la bouche du ballon. Puis avec la poupée mobile, serrez un peu de pression et ça va stabiliser toute la pièce pour tourner. Comme moi, j'aimerais bien tourner un peu l'extérieur encore, je vais utiliser un autre méthode. On prend un bout de souris, un tapis de souris informatique, je mets un peu de scotch derrière. Je pose ça sur la pointe de ma poupée mobile et je prends la pointe dedans, je serre un peu de pression et la pièce est stabilisée. C'est parti sur la pièce. ... ... Pendant que le largeur de pied est encore correct, je ferai un break pour faire le ponçage et une première couche de rire de finition sur le ballon avant d'attaquer la phase plutôt délicate de raffiner le pied. Pour bien contrôler l'angle de ce coupe délicate, je tiens le gouge avec la main droite bloquée contre mon corps et je me déplace le corps de la droite vers la gauche. Votre défi ici c'est d'obtenir un largeur de pied uniforme de la base du ballon jusqu'au début du socle. Et en plus, il faut que cette pied soit lisse. Donc il faut que ça soit un sautré de début à la fin. Et pour ça, il faut quand même avoir une position bien bloquée et une coupe assez délicate. N'oublions pas que vous avez un certain portefeuille avec le porte-outils qui est un peu loin ici. Sous-titrage ST' 501 Maintenant, j'utilise une graine d'orge pour marquer la base du socle et ça va être là où on va séparer la pièce du tour à bois. Maintenant, il reste simplement à penser et on peut terminer notre pièce. Je coupe ici avec le grain d'orge légèrement à l'angle pour obtenir une base concave. Comme ça, quand le verre est posé sur une table, il va tendance à être supporté sur les bords de la base. Il vous reste maintenant simplement à enlever le petit bout avec une gouge. Et bien notre projet est terminé. J'espère que cette vidéo vous a plu. Moi, je trouve que cet verre en vin en bois est vraiment pas mal, c'est sympa. Je suis sûr que ça va faire plaisir à Mike. J'espère que vous avez bien réalisé le manche, le pied là assez uniformement. Ce n'est pas évident à faire avec votre gouge profilée, avec quand même pas mal de portefeuille par rapport au porte-outils. En largeur, le mien fait 9 millimètres de large ici et 10 à la base. Le longueur total de mon verre fait 19 centimètres. Bon, on peut faire encore avec un pied moins large. On peut faire avec les anneaux prisonniers. On peut faire avec le pied en zig-zag. Il y a plein de possibilités. Ce verre devant en bois peut bien souffrir de plusieurs options. Bon, avec tout ça, je vous souhaite au revoir, à bientôt et bon tournage. Sous-titrage ST' 501